Le vrai faux de l'info, bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, une question toute simple, combien gagne vraiment un agriculteur ? Avec Xavier Belin, le patron de la FNSEA, invité du grand rendez-vous en direct du salon de l'agriculture, c'était hier matin sur Europe 1. Sur 100 euros de dépenses alimentaires aujourd'hui, il y en a moins de 8 qui reviennent à l'agriculteur. Sur 100 euros de dépenses alimentaires, moins de 8 reviennent à l'agriculteur, c'est vrai ou pas ? C'est vrai Maxime, si l'on calcule en termes de valeur ajoutée, on s'aperçoit que les agriculteurs touchent peu, très peu, effectivement. 8,20 euros pour être précis, c'est un peu plus que ce que donne Xavier Belin, on est dans l'ordre d'idée malgré tout. 8,20 euros sur un billet de 100 euros. Mais d'où sort ce chiffre ? J'ai trouvé dans une étude réalisée par un organisme au nom à rallonge, mais au travail très instructif. Je parle ici de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Pour faire simple, il s'agit de calculer ce qui, dans une brique de lait ou un morceau de porc, dans les courses que vous faites chaque semaine, calculer ce qui revient vraiment aux différents acteurs de la filière, du producteur au distributeur. Et comment se répartit le reste de la somme ? Si je prends mon billet de 100 euros et que je le découpe en plusieurs morceaux, l'industrie agroalimentaire, elle, elle touche 13,20 euros. Nestlé, Danone, Fleury-Michon, etc. 13,20 euros. C'est encore plus pour le commerce avec la grande distribution, Carrefour, Leclerc, Casino, etc. 19,80 euros. Je rappelle que c'est 8 euros pour les agriculteurs, on est à plus du double. Et vous confirmez donc qu'il y a un grand déséquilibre entre tous les acteurs ? C'est flagrant, alors même s'il faut dire que les parts de chacun, ces parts ont toutes diminué au fil des années, sauf pour les importations, ça c'est à noter malgré tout. Mais quand on regarde les marges des uns et des autres, oui clairement, les agriculteurs, les pêcheurs sont clairement les plus touchés par la crise. D'ailleurs Maxime, l'étude dont je vous parle est récente, mais elle s'appuie sur des chiffres qui ont déjà quelques années et depuis la situation a certainement encore empiré. Le vrai faux de l'info, merci Jean-Philippe Ballas. Sous-titrage Société Radio-Canada